C'est une sortie de fin d'année, pas comme les autres, Valérie. On prend le petit bus, on s'en va se faire vacciner. Oui, vous savez, quand j'ai reçu ma première dose, pour moi, c'était tout un événement. Bon, j'ai pris ma petite photo comme bien des gens, mais on ne m'a pas déroulé le tapis rouge. Aujourd'hui, c'est autre chose, Cindy, pour les 12-17 ans qui viennent se faire vacciner, parce que oui, on leur déroule le tapis rouge. Vous voyez ce qu'on a installé, notamment, des podiums, des jeunes, s'ils le veulent bien, pourront y monter, se faire prendre en photo avec un Polaroid. Donc, vraiment, on veut rendre ça le tout très, très festif. Pour nous en parler, Mme McKinnon, qui est responsable de la vaccination dans la capitale nationale. On sent déjà cette fébrilité ce matin d'accueillir ces jeunes-là. Comment ça va fonctionner pour eux? Dans le fond, pour nos jeunes, ils suivent exactement le même parcours. Par contre, comme vous l'avez dit, on vient agrémenter. Donc, c'est nos jeunes, c'est nos célébrités, c'est les jeunes qui ont fait des grands sacrifices. Donc, on veut reconnaître leur contribution durant toute cette année-là à la pandémie. Donc, oui, le tapis rouge est déroulé pour eux. Ils ont le podium pour pouvoir se prendre en photo. Mais tout ça est en train de fond du processus normal. Donc, changement de masque, questionnaire COVID. Ils vont avoir leur inscription où ça va être l'entrevue par la suite. Donc, des petites lumières qu'il y a un peu partout. Puis finalement, il y a la grande première qui est l'injection et il y a la période d'attente où ils vont avoir une surprise glacée qui les attend. Donc, on est bien contents de pouvoir leur offrir toute cette installation-là pour vraiment venir souligner leur contribution. Parce que c'est un geste humanitaire vraiment important qu'ils font. On a pratiquement envie, Cindy, de faire ce chemin-là avec eux quand on dit qu'on veut rendre le tout festif. Notamment, effectivement, quand on dit qu'on veut rendre le tout festif, quand on dit, bon, changement de masque, ce n'est pas un simple changement de masque. On dit que c'est vraiment la salle de maquillage. Donc, vraiment, on vient changer le décor. Et Mme McKinnon, il y a cet endroit-ci, également un autre centre de vaccination du côté de Saint-Raymond. Mais dès demain, on le fait ailleurs, notamment à l'Université Laval, où là, ce sera aux couleurs du rouge et or. Alors, vraiment, là, ce sera différent dans plusieurs centres. Oui, chaque centre a pu mettre sa couleur locale. Même nos pôles d'entreprise participent à cet événement-là. Donc, chez Biscuit-le-Claire, Biscuit-le-Claire aussi donne une commandite avec des barres-tentes pour l'ensemble de nos jeunes. Le pôle d'entreprise aussi, avec ses partenaires, va agrémenter avec Binox, des jeux vidéo et tout ça. Donc, on met vraiment une saveur locale pour que chaque site de vaccination soit particulier, que les jeunes puissent en retirer une expérience qui est positive, qui est constructive, puis qui donne un sens. à la dernière année. Donc, on espère qu'ils vont venir un grand nombre. Jusqu'à maintenant, l'inscription se passe très bien. Merci beaucoup. Alors, voilà, les premiers jeunes, Cindy, sont attendus aux environs de 9 ans parce qu'ils vont arriver par autobus jaune. Le transport scolaire est organisé par les centres de services scolaires. Alors, ça débute aujourd'hui un peu partout et ça se poursuit au cours des deux prochaines semaines. On sera sur place. On vous reviendra avec notamment des images, de l'ambiance. On dit qu'il y aura de la musique. On a bien de voir à quoi ça va ressembler. On va vous présenter ça en direct. À tantôt. Merci, Valérie.